Vous savez peut-être déjà que la série se passe en français et en anglais, en alternant. Une semaine, c'est en français. Deux semaines plus tard, c'est en anglais. Aujourd'hui, évidemment, la lecture sera en français. Les invités sont Joséphine Bacon et Joséaclin. Et dans quelques instants, je vais vous présenter les deux poètes. Mais tout d'abord, je passe la parole à Diane Réginbal, la programmatrice des événements en français de la série. Bonjour Diane. Bonjour Shelley. Alors, je suis vraiment extrêmement ravie que Joséphine et José aient accepté mon invitation. Je connais Joséphine depuis qu'elle publie « Chez Mémoire d'encrier ». C'est une poète que j'estime beaucoup pour sa lumière et sa douceur. Elle a une manière d'écrire limpide et s'édire la douleur de son histoire, de l'histoire du peuple inu. Elle sait que la nature honore les humains, mais que le contraire n'est pas toujours vrai. Alors, voilà. Puis quant à José, je le connais depuis fort longtemps. On s'est souvent retrouvés dans des lectures de poésie, des lancements de livres. Puis mon Dieu que ce temps nous manque. C'est un poète que j'aime beaucoup, lui aussi, pour sa grande douceur et sa tendresse. Il est un excellent lecteur de ses textes et un animateur également hors pair. Pour terminer, je voudrais... Je dirais que ce qui réunit Joséphine et José, c'est leur grande générosité de cœur et leur liberté d'être. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ce sont deux êtres qui savent partager la poésie. Alors, je vous invite à les entendre. Merci beaucoup, Diane. Avant de présenter les poètes, je voulais juste vous donner quelques indices. Pendant l'événement, si vous avez des questions pour les poètes, vous pouvez les rédiger dans le chat. C'est le petit carré en bas. Ça ouvre une place où on peut écrire. Puis, bien sûr, si on a le temps, à la fin de l'événement, je vais transférer vos questions au poète. Et je poserai quelques questions, mes propres questions aussi, s'il y a le temps. Alors, on va garder tous les micros et caméras fermés pendant l'événement. Mais à la fin de l'événement, je vais demander à tout le monde d'ouvrir leur micro et leur caméra. Puis, vous pourriez vous parler à ce moment-là. Alors, pour présenter les poètes sans plus tarder, je pense que Joséphine va m'aider un peu parce qu'elle va m'aider avec les prononciations des noms de ses livres. Joséphine Bacon est une poète inou, originaire de Pessamide. Elle a publié trois recueils de poésie chez Mémoires d'encrier. Le titre en français, c'est « Bâton et messages ». Et Joséphine va dire le nom en inoua à nous. Merci beaucoup. C'était lauréat du prix des lecteurs du marché de la poésie de Montréal en 2010. Aussi un thé dans la toundra. Finaliste du prix du gouverneur général et du grand prix du livre de Montréal en 2014. Et Wesh, quelque part. Est-ce que j'ai réussi avec celui-là? Wesh? Oui, yes. Oui, yes. Oui, yes. Oui, yes. C'est ce qui a gagné le prix des libraires du Québec et le prix littéraire des enseignants de français en 2019, catégorie poésie, et le prix Indigenous Voices Award 2019. Joséphine est aussi le sujet du magnifique documentaire « Je m'appelle humain » paru en 2020. Et aussi, Joséaclin, poète, essayiste, librettiste, collagiste, aussi animateur, directeur artistique d'événements poétiques et performeur zen. Joséaclin a publié une trentaine de titres parus chez divers éditeurs tels que « L'Hexagone », « Les herbes rouges », « Planète rebelle », « Le lézard amoureux », « Le sabord » et « Mémoire d'encrier ». Un recueil de poèmes écrits conjointement avec Joséphine Bacon et intitulé « Nous sommes tous des sauvages » a été édité en 2011 chez « Mémoire d'encrier ». On va en entendre une partie aujourd'hui. Un de ses plus récents livres, le quatrième tome de ses journaux personnels, « Liberté de la solitude », est sorti en novembre 2019 aux éditions Nota Bene et a été qualifié de très grand livre par le romancier et critique Louis Hamelin. Alors, bienvenue José et Joséphine à ce Focus Poésie sur Zoom. Juste pour expliquer, vous allez lire d'abord des poèmes du recueil que vous avez écrits conjointement « Nous sommes tous des sauvages ». Ensuite, Joséphine va lire en solo et suivi de José qui va lire des poèmes aussi en solo. Alors, et après, on aurait des questions. Mais à vous maintenant pour la lecture. Merci. Oui, oui. Tu ne me regardes pas. Tu ne me vois pas. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne me parles pas. Tu es ici en conquérant de ma terre. Tu m'emprisonnes dans ma terre. Tu me prives de mon identité. Tu me prives de mon territoire. Tu m'enchaînes dans des réserves que tu as créées. Tu veux être maître de mon esprit. Qui suis-je ? Tu ne me connais pas. Tu m'appelles Montagnier. Tu m'appelles Cri. Tu m'appelles Taïd de Boul. Tu m'appelles Algonquin. Tu m'appelles Naskapi. Tu m'appelles Abenaki. Tu m'appelles Micmac. Tu m'appelles Huron. Tu m'appelles Iroquois. Tu ne sais pas mes légendes. Tu ne connais pas mon histoire. Tu m'appelles N'attends pas que je me fâche telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes. Je vous ai fait une raconte. Il y a quelqu'un d'autre. Nous sommes tous des sauvages. Nous méritons tous une cure de poème que la terre garde encore en réserve. C'est la résistance des derniers sangliers contre l'armada des cochons guerriers. C'est la réponse des temps en dedans à la question du territoire saccagé. Chaque âge a ses épreuves. Chaque instant montre ses dents face aux prédateurs du monde entier. Nous sommes tous des moustiques ployés sur le pare-brise du ciel. Nous sommes tous des sauvages, serrés les uns contre les uns, réduits par les autres en nombre. Nous sommes nus et un, dans le même bateau, dans le même radeau. Nous sommes tous des rôdeurs d'un seul cœur écroué. J'aimerais passer des monts tendres, attraper la parole, marcher sur le nuage accueilli par la mer, m'envoiler avec l'azur, revoir ses yeux, ce regard partagé. Ce soir, je rythme mon cœur au son de mon cœur, sans artifice, des pas de danse m'envahissent. Je m'embandonne à cette musique. Ce soir, je trouve que l'œil est inspirant. Bras tendu, tu m'accueilles, sans endroit réel. Je te suis jusqu'au bout de ton âme qui réclame une paix qui n'existe que dans l'œil de l'aigle auquel tu rêves. Tu n'appartiens à aucun race. Deux dans un, tu es la trinité d'un Dieu. Je te vois dans ma vision. Tu es le détail qui inspire une vie, qui approche l'infini que tu racontes. Je t'écoute pour t'avoir entendu. Je te vois pour t'avoir regardé. Le vent me conduit toujours vers ta voix. Un jour passe à un autre, en passant par la convention nocturne. Les étoiles scintillent, emporteuses d'un feu inutile aux yeux perdus. La vaillante chouette se tient là, prête à être empaillée par l'oubli. Mais elle est veillée. Elle n'est pas encore déplumée. Le cap de la bonne désespérance n'est pas encore franchi. Une rumeur navigue contre temps et taré concernant la solitude des solitaires. une Indienne viendra les yeux mûrs, qui changera les bâtons en message, qui saura ce que la sagesse ne sait pas pour avoir passé par l'ivresse de la dépossession. Et cette terrienne dira sans jugement la promesse d'infini dans la paresse du fini. Que rien ne pourrit pour rien, que les passeurs de rêve ne dorment jamais. on ne chôme vraiment pas au pays de détachés. Et même si ça ne paraît pas, ça ne disparaît pas pour autant. Je le tiens de source sûre, mais jamais amère. Il n'y a pas de poème sauf la vie. Il est cendré, cette chouette qui perce ton regard. Je me tiens immobile, j'écris un poème sans vanité. Un miroir reflète un ami aux mots certains, heureux d'avoir donné au sans-retour de la reconnaissance. Excusez, j'ai... OK. Prête-moi des synonymes. J'ai les mots mystères du chaman. Tu m'accueilles dans un songe où une terre t'observe, m'observe, sans jour, sans nuit, seul, l'espace nous déplace. Tu me dis ne ronge pas ton crayon. Mange une tête de castor. Crée un bijou avec les dents. Admire le crépuscule tout en pelure d'orange et tu seras sans pépins jusqu'à la fin de tes nuits. Un enfant viendra alors. Il te soignera de ta grandeur. Nos os danseront sur un chant indien qui n'a pas oublié le sang bleu du ciel. Nous descendrons ensemble et d'emblée avec nos absences passées et nous allumerons la bougie de nos voix. Nous inventerons une musique pour les yeux. un cœur n'est jamais vieux quand il ne se débat plus et nos oreilles verront que les hormones de la fureur ne tairont jamais le silence de la grâce et de l'innocence. Tout est gratuit et indifférent. Mais ne soyons en aucun temps hostiles au rien qui émeut notre ignorance. je suis toujours là où mon enfance a été tuée et puis est renaie avec la tienne avec un an neuf un peu de vin et la passion d'être encore aussi inutile que la beauté. ma richesse s'appelle au moins ma maison s'appelle caribou mon feu s'appelle épinette noire mon canot s'appelle bolo ma robe ma robe s'appelle lichen ma coiffe s'appelle aigle mon chant s'appelle tambour moi je m'appelle humain maintenant je vais je vais vous lire un un extrait de mon plus récent livre liberté de la solitude et un texte que j'ai écrit pour mon père qui est mort il y a exactement dix ans mon père qui s'appelait Pierre c'est un texte en prose qui parle de quelle façon il répond à son prénom un des premiers mots que l'on entend est notre prénom il module la compréhension de tous les autres mots que nous apprendrons il initie initialise notre entendement face à ce que le monde nous donne avant même que l'on puisse capter un sens particulier à la langue et qu'on en use pour se dire et se manifester c'est ainsi qu'un des rapports les plus directs et concrets au langage m'ayant été révélé s'avère celui de mon père Pierre mon père aimait les pierres il se reconnaissait en elle façon de souffrir l'estime personnelle qu'il ne pouvait percevoir et recevoir de tous les autres dans un lieu qu'il affectionnait grandement il les avait choisis utilisés et placés pour soutenir la berge en pente du lac auprès duquel se situait son chalet et quand il en trouvait une particulièrement parlante il la disposait à un endroit du terrain entourant la maison il la mettait en évidence il signait son territoire cette élection minérale s'opérait soit par la forme figurative souvent animale par les couleurs inhabituelles ou par la suggestivité étrangement anthropomorphe du caillou du galet ou de la roche trouvée soit parce qu'elle lui évoquait et qui relevait d'un code esthétique intime lui qui n'avait pas vraiment eu un contact entier fondateur avec son père lui Pierre se faisait le père des pierres le père de lui-même le père du prénom que son père Joseph et sa mère Rosa lui avait donné toujours au chalet face au lac Champlain il avait aussi érigé un brasero en pierre bien entendu où il aimait quand il nous recevait faire rôtir un canard ou un gigot d'agneau délicieusement assaisonné par son plaisir sûr de la bonne bouffe il devenait le nourricier heureux de ceux qu'il aimait entre les pierres de son sentiment inconditionnel dans la braise de son cœur il était toujours fier de sa personne coqué de son allure encore selon des arcanes qui m'échappent mais il ne m'est jamais apparu narcissique pour dire vrai je crois que son amour des pierres fut une de ses rares consolidations identitaires lui partit si jeune de son lévesou natal en pays d'Oc consolidation la consolation n'est pas loin en deçà et au delà de cela une chose incontestable demeure il n'a jamais trahi son prénom c'était un homme qui avait le pas paysan le pas de celui qui connaît la terre et qui n'a jamais oublié son pays pierre était solide durable loyal dans un temps qui nous dépasse si souvent mais il était surtout gardien d'un feu cristallisé dans des formes aléatoires mais surprenantes des pierres à toi Joséphine Joséphine on vous entend pas j'avais fermé mon micro excusez-moi vas-y vas-y maho aimona watabazam stada na chedion no hizgona no jish abu chikabataya na no ténéné na habu d'éten na bwa munt na bê d'én níbish j'ai sans mots à te raconter mon vieil âge mérida je n'ai plus l'alerte des pas le souffle court j'avance dans mon songe sans fatigue je sais entendre les feuilles j'apprends le monde mon âge vieillit avec moi je n'ai pas sans mots je n'ai pas sans temps voilà magnifique 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 josephine à ton tour non 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 ça va on a fait oui oui ok à moins que chélie veuille qu'on lise encore oui vous avez d'autres temps vous pouvez lire encore vous avez beaucoup de temps encore bon et on aime beaucoup vous entendre ça fait beaucoup de bien ok vas-y vas-y bébitte ok bon public bien j'ai c'est c'est comme vous �iez Sous-titrage ST' 501 Un calepin rose Où une plume grise Mon chien me regarde Je rencontre un petit bonheur Ma vieillesse s'installe J'ai des mots à transmettre Les récits des aînés Tout tourne, c'est à mon tour Oui, c'est une bonne chose L'art est la lucidité d'un destin dit singulier Face à la multiplicité des destinées possibles Écrire les lettres pour crier l'être Et chuchoter l'autre L'esprit est bon à tirer hors du cadre Mais c'est l'arc encore qui le permet Les poètes sont loin de faire l'affaire Encore moins pour les plus universels d'entre eux Au passage desquels s'éteignent lampadaire et lumignon C'est normal face à des accoucheurs de soleil Le privilège d'être pauvre C'est d'être riche De choisir l'indécidable Nous avons tellement peur d'un miracle Que s'il advenait Nous le goberions comme une catastrophe Toute liberté commence avec le zéro En deçà, c'est l'obéissance Au-delà, c'est l'immortalité anonyme Comme n'importe quelle manifestation naturelle Comme n'importe quel phénomène banal L'immortalité est facile Soyez anecdotique avec toute anecdote Simultanément La répétition de ce qui a été Et la gloire de ce qui sera Sauf que ce qui sera acclamé A peu ou pas de mémoire Même s'il n'est pas déjà mort Rien ne retient personne Sauf la hantise de ne pas être retenue Alors, dis-toi Tu n'humilieras personne Tu parviendras ainsi au bout de ton chemin Fais acte de tendresse gratuite Va au-devant de ce que tu n'as jamais pensé être Abandonne-toi à tout ce que tu vois Ne pas être toi Ne cache pas le soleil au soleil Ta seule dette est envers la lumière Qui n'a jamais attendu de toi Que de faire un, un avec elle Tu es la mémoire de l'avenir Si tu n'opposes pas ton présent A l'avenir de la mémoire Tu en veux à lire un autre ? Tu es la mémoire de l'avenir Ok Je suis l'humain du moment Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu parles de l'infini, je te parle de la tondra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. La nature est encore assez sauvage pour s'offrir des miroirs à elle-même, ainsi qu'à nous-mêmes, si nous ne sommes pas trop dénaturés. Il suffit d'observer le horchak horizontal qu'elle nous présente quand un plan d'eau étale, double et déplie le ciel. L'eau est le subconscient naturel de l'air. L'œil, dès qu'il quitte son orbite, vole avec le goéland. De même, la vision qui, aussitôt détachée des amarres de son organe, éclaire autant que l'étoile dont elle est la pupille. La vision n'est jamais une fiction de la vue. La vue est toujours un mirage de la vision. Plonger dans le miroir est vital, nécessaire, tout autant que de s'en enlever, de s'en envoler, afin de s'affranchir de l'image reflétée. Double dynamique du voie, sans laquelle il est boiteux. Alors, il faut connaître aussi bien l'en-dessous que l'en-dessus. La présence se résume à être exactement à équidistance des deux. Autrement dit, il suffit de nager dans la surface du monde. On ne peut plus seulement voir l'ardoise pleureuse des nuages, comme un plafond des yeux, quand elle peut tout aussi bien servir de plancher aux balbusards, aux aigles pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis femme, mère, sœur, amie, amoureuse. Cela me suffit. » « Je suis femme, mère, sœur, amie, 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 Quelque part dans le Noutme, je suis chez moi, sans adresse réelle. Ma rue s'appelle Chemin de Portage. Demain, je remonterai la rue. Excusez-moi, j'ai oublié de... Attendez, je recommence. Excusez-moi vraiment. Quelque part dans le Noutme, je suis chez moi, sans adresse réelle. Ma rue s'appelle Portage. Demain, je remonterai la rivière pour retrouver mes bâtons à message. Quelque part dans le Noutme, quelque part dans la grandeur de la terre. Alors, un petit dernier. Quand le corps forme et émerveille l'esprit, on dit que c'est l'enfance. Quand le cœur éveille le corps jusqu'à l'âme, on croit que c'est la jeunesse. Quand le corps, le cœur, l'âme et l'esprit réveillent ensemble, ce doit être l'âge mûr. Quand le cœur et l'âme veillent et consolent le corps, c'est peut-être la vieillesse. Quand l'esprit prend corps pour le réveiller à l'éclair du temps, peut-être est-ce la sagesse. Mais tout ceci n'est pas forcément un ordre chronologique exact et universel. Voilà, extrait de Liberté de la solitude. Joséphine, est-ce que vous voulez lire encore une dernière, Joséphine? Oh, il faut ouvrir le micro. Un petit cours. S'il vous plaît. Oui. Les larmes de ma vie s'incrustent à cette pluie. annoncées. Merci. Alors, pendant que vous lisiez, il y a plein, plein de commentaires, un flot de commentaires. C'est tellement beau de lire les commentaires. Il faudrait que vous, vous allez voir. On vous dit comme un frère et soeur de vous entendre comme ça. Attendez. Et puis, c'est ça. C'est Denise Desautels qui dit, vos voix sont à ce point liées qu'on les croirait soeur et frère. Un grand merci à vous deux, Joséphine et José. Puis, Diane dit, Diane Réginbal dit, oui, soeur et frère de liberté, Joséphine et José, vous êtes magnifiques dans vos cuisines. Mais il y a beaucoup de commentaires. Les gens sont tellement émus et tellement contents. J'aurais juste, il n'y a pas de questions encore, mais si les gens ont des questions, s'il vous plaît, les mettez dans le chat et je vais les lire. Mais moi aussi, j'ai quelques questions. J'aimerais que vous parliez un peu de cette idée. D'où est venue l'idée de publier un recueil de poésie ensemble? C'est moi qui réponds. Vas-y, vas-y, Bébette, vas-y. Cette idée d'écrire ensemble, c'est à cause des mythétos, parlons-nous, qui est partie d'un rêve de l'or moral. On a continué l'aventure, moi et José, mais il y avait Rita Mestokoto et Jean-Désir qui l'avaient fait avant nous et qui, eux aussi, sont dans le livre de l'or moral. « Émité-toi, parlons-nous ». On avait aimé, José, écrire ensemble et du mot. Ben oui, puis c'est ça qui a fait après que, oui, on a eu l'idée de faire le recueil, encouragé par l'or moral aussi. On va remercier l'or alors. Ben oui. Ah oui, ça serait bien. Ça serait très bien. Oui, qui est une grande poète aussi. Oui, elle a lu déjà dans la série plus tôt. Est-ce que c'était quelque chose de fluide et de spontané ou est-ce que ça prenait un effort? Parce que vous avez l'air tellement complice dans ça. On se demande si c'était travaillé ou si c'était vraiment spontané. Oh mon Dieu, non, moi, c'était pas… c'était fluide. Oui, ben oui. C'est moi qui me déplaçais chez Josée. Dans cette cuisine. Dans cette cuisine que vous voyez. Et puis ça a été facile. Ben oui, oui, oui. On parlait d'abord, puis les poèmes prenaient vie au nécessaire. Il faut dire, Joséphine, il faut dire aussi, Joséphine, qu'avant de commencer à écrire, on prenait un apéro. Un apéro, on mangeait. On mangeait. Et puis là, tout à coup, il y avait un bloc de feuilles qui arrivait sur la table et puis l'on partait. Alors, vous avez écrit en même temps, dans la même pièce. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est une conversation, mais on voit que si vous étiez assis à la même table avec deux verres, c'était un vrai échange. Oui, ça donnait l'occasion de faire plus que deux verres. Vous parlez de quelle sorte de verre, là? Les deux. Alors, dans ce projet qui a l'air de couler si facilement, est-ce qu'il y avait un défi quelque part? Un défi à surmonter? Je n'en ai jamais senti. Non, moi non. Pour moi, en fait, d'être juste avec Joséphine, c'est d'être naturel avec soi-même. Comme elle l'est avec elle-même. On était ensemble et cela suffisait pour nous. Exactement. On était là tous les deux. On ne se posait pas de questions. Et puis, on ne se tordait pas le bras pour écrire. Tu vois, ça arrivait tout naturellement. Exactement. Merveilleux. J'ai une autre question pour vous. Mais avant, je veux juste vous dire ce que Gabriel Saffetit écrit dans le chat. Il dit, nous sommes fiers au Centre des Arts de Stansted d'avoir présenté un tel événement. Si profond, si émouvant. Ah. Wow. Mais il n'est pas le seul à dire. Il y a plein de monde qui expriment quelque chose du genre. Mais merci d'avoir écrit ça, Gabriel. Moi, j'ai une dernière, mais on a encore beaucoup de temps. Mais moi, j'ai une dernière question pour vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres questions dans le chat. J'aimerais savoir, Joséphine, quand est-ce que vous avez commencé à écrire et comment vous avez commencé à écrire? Pour tout vous dire, là, un jour, Michel Despatie, que je ne connaissais pas, il avait besoin. Quelqu'un avait écrit, je ne sais pas trop, un texte. Tu sais, puis je l'ai rencontré sur la rue Saint-Zantique dans un café italien. Et puis, c'est comme ça. Puis, tu sais, puis je n'arrivais pas à corriger ce que la personne, tu sais, moi, de l'écriture, je ne connaissais pas. Puis, je ne savais pas comment faire pour que cela devienne beau. Évidemment, nous avons pris du vin dans ce café. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, moi, tu en écrirais un poème, moi. Puis, j'avais écrit un poème que l'on retrouve dans Tismois-Tarna, dans Bâton à message. Mais, c'était quand? C'était à peu près en quelle année? Mon Dieu, peut-être un an avant le rêve de Laure Morali. Alors, c'était quoi dans 2007? Dans ce coin-là. Dans ce coin-là? Dans ce coin-là, parce que peu après, je me souviens, je m'en souviens, Bébé, Michel? On faisait ça sur le top d'un camp, ben non, tu sais, au métro Mont-Royal, tu t'en rappelles, c'était la marche de la Terre. Oui, 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 exactement. Mais même avant ça, on avait fait, Michel Depaty, l'artiste visuel, avait fait un événement au Jésus. Ben oui, c'est vrai. Et tu avais de tes poèmes déjà qui étaient là, que j'avais calligraphiés, que j'avais calligraphiés. Oui, 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 oui. Mais ça veut dire que c'est quand même assez récent. Ça fait quoi, 15 ans ou même pas que vous écrivez? Ça, d'abord, réellement, là, que j'écris dans les livres, 2008. Puis quand vous étiez plus jeune, vous n'avez pas écrit? Non, non, j'écrivais n'importe où, là, des petits trucs, mais personne ne me disait que ça, c'était de la poésie, alors. Vous aviez peur que vous étiez poète? Ben, pas du tout. Non, jamais je me serais dit poète. Il y a des fois, il y a des petites choses que j'écrivais, je trouvais ça joli. Mais quand je faisais le ménage de ma sacoche, finalement, ça se ramassait dans les corbeilles à papier ou dans les poubelles, tu sais, parce que tu ne gardes pas ça. Ça me fait, ce que tu dis là, ça me fait penser à une phrase d'un poète de l'île Maurice, Malcolm de Chazal, qui disait, le sorcier est à point quand il s'est ensorcelé. Tu t'es ensorcelé toi-même. En tout cas, j'espère que vous ne nettoyez pas trop souvent votre sac à main. Non, non, je l'ai mis quelque part, là, ce que j'écris, n'importe où, sur n'importe quoi, je garde, parce que je sais que ça peut faire de la poésie ou des poèmes. Je rajouterais quelque chose, c'est, on dit souvent que les Indiens, ce sont des poètes de la nature, mais je me dis aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les poètes sont des Indiens de la littérature? Peut-être, oui, pourquoi pas, tout à fait d'accord. J'ai l'aval de bébite, donc c'est bon. Oui, personne ne va t'accuser d'appropriation. Nous sommes tous des sauvages. Voilà, nous sommes tous des sauvages. Oui, parce qu'il y a des questions dans le chat, c'est mémoire d'en crier, nous sommes tous des sauvages. C'est ça. Joséphine Bacon et Joséaclin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-être, on devrait ouvrir tous les micros et toutes les caméras, mais, oh, attendez un instant. Avant de faire ça, moi, je vais vous dire, d'abord, je tiens à remercier Joséphine et José, Joséphine Bacon et Joséaclin. Vraiment, c'était une lecture extraordinaire. Je pense que tout le monde était très ému. Comme on est tous assez isolés chez nous, ça fait tellement de bien de vous entendre. Vraiment, c'est quelque chose. Alors, avant d'ouvrir les micros et les caméras, j'aimerais seulement vous dire quels sont les prochains événements de la série. Le prochain, c'est le samedi 20 février à 19h. Alors, ce ne serait pas l'après-midi, mais le soir, ici sur la planète Zoom, notre nouvelle planète. C'est une soirée spéciale sur le haïku, en anglais, avec la poète Angela Leuk. Et la semaine d'après, le samedi 27 février, mais à l'heure habituelle, ça veut dire à 14h, on entendra les poètes Julie Brock, qui est d'origine de Montréal et qui vit maintenant à San Francisco. Mais j'ai vu dans ses courriels, elle écrit en bas, une Canadienne, je pense aux États-Unis. Elles se sont en français montréalaises, en tout cas. Et H. Nigel Thomas, qui est montréalais aussi, qui feront la lecture en anglais. Et le prochain événement en français aura lieu le 6 mars, avec les poètes Martine Audet et François Turcotte. Et je tiens aussi à remercier, évidemment, les poètes. Aussi Diane Réjambal, programmatrice des événements en français de la série Focus Poésie sur Zoom. Luce Couture, directrice de la programmation au Centre des arts de Stansted. Sharda Guptar, coordonnatrice de la série Focus Poésie, sans qui toute la technologie, ça ne marchera pas. Et bien sûr, évidemment, Gabriel Safdie, fondateur de la série et programmateur des événements en anglais. Mon nom est Shelley Pomerantz. Je vous souhaite un très bel après-midi. À la prochaine. Et je vous invite maintenant à ouvrir micro et caméra. Et merci à tous d'avoir été des nôtres. Merci.